bonjour à vous amis lion et ascendant lion bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le domaine sentimental pour la période du 15 au 21 mars à la fin de la vidéo si le tirage vous aura parlé et que vous souhaitez des précisions ou alors tout simplement des réponses que ce soit dans le domaine sentimental ou un autre domaine et bien vous pouvez me demander une guidance ou une consultation et pour cela il vous suffit d'aller dans la description sous la vidéo il y aura le lien de mon compte facebook ainsi que mon mail et maintenant mes chers amis lion et ascendant lion et bien place à ce tirage ce tirage où on nous parle de méfiance mais en même temps de projection la personne voyez se projette mais pour l'instant est méfiante et méfiante peut-être par rapport à des erreurs du passé parce que moi ça me parle d'erreur du passé même si on ne fait pas d'erreur on ne fait que des expériences mais ça me parle de parce que j'ai ce mot du passé ça me parle d'erreur du passé parce que vous avez l'impression d'avoir uniquement eu des relations qui pour vous vos relations du passé est égal à erreur ou horreur également je vois pourquoi j'ai également ça parle également d'horreur que voilà les relations que vous aviez eu ce n'était pas ce à quoi vous pensiez ce n'était pas ce à quoi vous attendiez vous voyez peut-être que vous avez schématisé pas stigmatiser ou schématiser moi j'ai les deux ça parle de schématiser la vie de couple stigmatiser et oui finalement il ya vous y étiez trop mis de voir des choses positives dit mais j'ai trop eu d'idées oui ça me parle de vous et voilà quand il que vous vous êtes fait trop d'idées concernant le couple comme si que vous vous êtes dit ben normalement deux hommes un homme et une femme qui s'aime et bien s'ils s'aiment la relation devrait être parfaite il ne doit pas y avoir de haut ne pas y avoir de bas mais moi je sens que justement alors il dit pas que vous étiez dans les dans la faute vous étiez dans l'erreur mais il ya eu ce côté trop idéal trop idéaliser voyez vous avez trop idéaliser le le couple il couple et que du coup vous pensiez que tous les couples qui s'aiment tous les gens qui sont en couple et qui s'aiment et bien vivent la même chose ensemble ont le même mais comme s'il y avait des règles un règlement antérieur et que ce règlement antérieur et bien était le même pour tout le monde alors que pas du tout voyez c'est comme une entreprise pour dans le même domaine et bien une enseigne à une autre de d'un établissement à un autre et bien les grandes lignes ça va être la même chose mais on va dire le règlement antérieur ne sera pas le même voyez comme lorsque peut-être vous aviez quand vous étiez jeune était dans deux collèges différents peut-être deux lycées en tout cas il ya plus de chances que vous avez fait deux établissements concernant le lycée que deux établissements concernant le collège mais au niveau du lycée vous êtes aperçu que d'un lycée à un autre il y avait des choses qui changeaient au niveau du règlement et bien dans un couple c'est pareil parce que chacun et bien à sa propre sa propre personnalité et que il n'y a pas de règlement d'essai fini pour en parler concernant la vie de couple et que lorsqu'il y avait des choses qui n'y allait pas n'est pas dans votre sens ou alors ça peut parler de vous ou d'autres personnes mais lorsque une fois vous disiez ah mais non mais moi je pensais pas que dans un couple c'était comme ça moi j'avais pas prévu ça j'avais pas j'avais pas prévu oui à cette notion vous n'aviez pas prévu ah ouais mais moi j'ai pas prévu moi je pensais qu'un couple c'était j'avais si il y avait ça ah ben je m'attendais pas à ce qui est ça j'aurais su j'aurais su qu'un couple que dans le couple il y avait ça eh bien j'aurais réfléchi à deux fois avant de me mettre en couple malgré mes sentiments pour la personne voyez vous étiez beaucoup dans la sacrée en tout cas en vous beaucoup de méfiance par la suite par rapport au fait que vous aviez schématisé, stigmatisé, stigmatisé le couple et là ce qu'on nous parle de de confiance parce que est possible qu'une autre personne ou vous peut-être et bien être attiré se projette envie de construire une vie de famille avec une personne mais moi il ya cette notion de temps parce que ça fait un moment ça fait peut-être six mois un an deux ans trois ans que vous vous projetez dans l'avenir avec cette personne ça fait justement peut-être trois ans que vous êtes célibataire que vous êtes célibataire mais que vous avez pris le temps de vous reconstruire le temps et bien de moi j'ai cette notion de poser vos valises de poser les valises vous aviez eu le temps de finalement de revoir un peu de réapprendre de réviser ce que c'est la vie de couple non pas en vous remettant en couple mais par des témoignages par des relations que vous aviez eu vous avez dit allez je vais faire je vais aller il y a telle personne qui a envie de sortir avec moi je vais vivre une relation avec cette personne mais chacun chez soi sans m'engager et puis au moins ça permettra d'avoir une autre vision du couple de voir voilà d'avoir différentes expériences de voir les différents différents types de relations en avoir différentes pour justement mieux comprendre certaines choses par rapport à la relation que j'ai eu dès le début dès dès que je suis rentré dans le monde des adultes sans avoir pris le temps d'avoir des relations parce que l'hypotype que vous pensiez vous vous étiez dans le dans la situation où vous vous attendiez vous tombez sur la bonne personne et que avant eh bien vous ne vouliez pas avoir de relations parce que pour vous eh bien la première personne avec qui vous auriez une relation intime des relations intimes ce serait la personne avec qui vous feriez votre vie et du coup vous êtes vous étiez fermé à d'autres rencontres et là par rapport à une personne eh bien avec qui vous vous projetez eh bien vous vous méfiez c'est pas que la personne les gens doivent se méfier de cette personne que vous devez vous méfiez de cette personne mais vous vous méfiez de cette personne parce que vous vous repensez eh bien au passé au passé aux précédentes relations est possible c'est même sûr que vous allez lui parler à un moment donné justement peut-être cette semaine du 15 au 21 mars ou plus tard mais à un moment donné vous allez on dit rentrer dans la fosse au lion vous allez agir passer à l'action et vous allez le contacter vous allez le vous allez avoir envie de le revoir de pour le revoir parce que c'est possible que vous connaissez mais que justement à un moment donné eh bien vous ne préfériez pas eh bien ressentir que cette personne eh bien vous étiez attiré par cette personne peut-être que cette personne était attiré par vous mais vous vous avez préféré vous éloigner vous avez préféré prendre vos distances et là eh bien vous allez euh il y aura des aveux vous allez lui avouer que vous ressentez vous ressentez une attirance pour cette personne depuis longtemps mais vous avez été néchante parce que euh vous aviez peur qu'il soit comme ci euh ou qu'elle soit comme ça qu'elle soit vous voyez euh vous allez je dirais lister certaines peurs que vous vous étiez créé certains doutes concernant euh euh cette personne et que peut-être que vous allez euh euh même lui dire euh voilà euh euh moi j'espère que euh j'espère que t'es pas comme ça, parce que moi j'ai connu des hommes qui étaient comme ça j'espère que t'es pas comme ça, j'ai connu des femmes qui étaient comme ça, j'espère que ceci j'espère que cela et ça pourrait le saouler les personnes vous voyez, ça pourrait le saouler et du coup ce qu'il va se dire peut-être c'est, bah tu sais quoi moi aussi je ressens une attirance pour toi mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'engager mais ce que je te propose et bien c'est qu'on se voit, qu'on passe du temps tous les deux, on verra on verra ce qu'il se passera entre nous mais pour l'instant, je n'ai pas envie de m'engager s'il doit y avoir des si on doit coucher ensemble, si par la suite on s'est attiré au point d'avoir envie de avoir des relations intimes ensemble pourquoi pas, mais pour l'instant, je n'ai pas du tout envie de m'engager avec toi vous voyez, il y aura ce besoin de temps peut-être que c'est vous qui allez avoir besoin justement, par méfiance et bien vous allez lui proposer lui dire que, vous voyez, c'est confidence et bien c'est que vous vous sentiez attiré par cette personne mais que pour le moment, vous n'avez pas envie de vous projeter et du coup, vous allez lui demander à cette personne, homme ou femme est-ce que ça va là est-ce que ça ne le dérange pas si vous vous voyez uniquement pour vous voyez uniquement pour avoir des rapports des rapports charnels pardon, pas charnels des rapports charnels entre vous et que vous verrez par la suite si vous souhaitez vous vous engager ou pas parce que vous êtes dans l'hésitation vous vous méfiez et que pour l'instant, vous n'avez pas envie d'avoir des rapports actifs avec cette personne sans pour l'instant vous vous projeter sans avoir envie de vous engager et justement, l'histoire de famille pour moi, c'est que il est possible qu'un heureux événement va solidifier votre relation va même vous montrer que cette personne, eh bien c'est cette personne cette personne n'est pas un autre ou une autre pourquoi ? parce que vous allez tomber enceinte de cette personne vous voyez, si vous êtes une femme et si vous êtes un homme vous allez mettre cette femme enceinte et du coup, vous il y a il y a deux solutions soit vous le gardez soit vous ne le gardez pas mais en même temps c'est comme je dis que vous voudriez le garder mais sans mais pas que l'enfant est un père qui, voilà en alternance quoi c'est-à-dire que chacun vit chez soi et puis qu'il y ait une garde alternée vous, vous ne voulez pas de ça vous, vous avez envie aujourd'hui d'une relation d'une vie de famille et du coup, vous allez lui demander vous allez avoir besoin de lui parler à cette personne et de savoir où vous allez tous les deux est-ce que vous souhaitez une relation construire quelque chose de sérieux après, voilà après le moment où vous allez passer tous les deux est-ce qu'il se voit s'engager avec vous parce que vous, peut-être que justement le fait que vous êtes tombé enceinte ça va vous faire un déclic vous allez vous dire que ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé enceinte de cette personne vous voyez, du coup vous allez vous allez avoir besoin de beaucoup discuter avec lui ou alors vous en tant qu'homme eh bien avec cette femme qui va tomber enceinte que vous allez mettre enceinte parce que là, eh bien l'avenir l'avenir est en jeu il y a un avenir très important et entre guillemets finit la rigolade finit le temps où on voulait se voir mais on ne voulait pas entendre parler d'engagement parce qu'au final là eh bien le fait qu'il y a un enfant eh bien il y aura un engagement à prendre il y aurait même non seulement il y aura un engagement à prendre vis-à-vis du fait que la femme sera enceinte mais également du coup le fait de s'engager pour le père de l'enfant à éduquer à prendre ses responsabilités mais le truc je dirais c'est que le père ne veut pas certes il veut prendre ses responsabilités de père mais pas chacun chez soi pas en alternance pas en garde alternée mais il veut que il veut que l'enfant lorsqu'il sera là eh bien s'en occuper prendre ses responsabilités de père l'élever mais avec la mère de l'enfant vous voyez qu'en famille tout le même toit et non chacun de son côté parce que finalement le fait que que cet enfant va arriver qu'il y a cet enfant dans le ventre va faire que la relation va devenir plus sérieuse que prévu et maintenant amis lions à 100 dans lion il me reste à vous remercier pour votre présence vous souhaitez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada